Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous proposer des livres pour commencer à lire facilement en latin et en grec. Vous savez que l'un des principes de cette chaîne, c'est de vous inciter à lire du latin et du grec sans dictionnaire, et pour ce faire, évidemment, il faut choisir des textes simples. D'où la question qui revient très souvent dans vos commentaires, c'est où trouver ces textes simples ? Aujourd'hui, justement, je vais vous proposer un certain nombre de livres. Petit avertissement, je ne touche pas un cesterce sur la vente de ces livres. Si je vous les propose, c'est parce qu'il me semble qu'ils sont susceptibles de vous aider à progresser. Il n'y a aucune intention mercantile de ma part en vous proposant ces livres-là. Quels sont les livres qui vont vous permettre de vous lancer dans la lecture en grec ? Je vous propose de commencer avec le livre Logos, qui est une nouveauté. Il est sorti il y a quelques semaines. C'est un livre fait par la maison d'édition espagnole Cultura Classica. Et ce livre, c'est un livre assez attendu parce qu'il reprend le principe de lingua latina per se illustrata, donc de la méthode Orberg, mais il l'applique au grec. Et d'ailleurs, le sous-titre de Logos, c'est lingua greca per se illustrata. Donc, ils assument totalement la parenté. Dans chaque chapitre, vous allez trouver trois textes différents, avec à la fin une leçon de grammaire et le vocabulaire du chapitre, comme dans la méthode Orberg, en fait. Et c'est assez progressif, c'est-à-dire que les notions sont introduites de manière assez progressive. Il n'y a pas de marche haute à monter, mais vraiment, la distribution, j'allais dire, des nouvelles notions est assez bien faite pour qu'il n'y ait pas tout d'un coup de grosses difficultés qui vous arrivent dessus. Voilà, donc vraiment, c'est le livre que je vous conseille pour commencer. Et après, pourquoi pas prendre en deuxième livre Alexandros Tohelenikon Paedion, donc Alexandre, l'enfant grec. C'est un livre qui raconte le quotidien d'un jeune grec qui s'appelle, justement, Alexandros. Donc, vous pouvez très bien choisir ce livre-là en deuxième position. Et pourquoi pas, pour accompagner la lecture de Alexandros, on a un livre qui a été conçu exprès et qui s'appelle Mythologika. Mythologika, c'est un livre, comme le titre l'indique, qui raconte des petites histoires mythologiques dans un style assez simple et qui peut donc compléter agréablement votre lecture d'Alexandros. Et pourquoi pas, comme quatrième livre, vous lancer dans la version italienne d'Athénadze. Pourquoi je préfère la version italienne par rapport à la version anglaise ? Parce qu'il y a beaucoup plus de textes. Luigi Miraglia, l'auteur de la version italienne d'Athénadze, a énormément étoffé les textes originaux de manière à ce qu'on ait beaucoup de textes qui répètent, qui ressassent le même vocabulaire. Et donc, ça rend votre apprentissage, évidemment, plus efficace. Et pourquoi ne pas lire, en cinquième livre, un livre intitulé Trasimachus ? Trasimachus, ça raconte l'histoire d'une descente aux enfers, celle d'un jeune garçon qui s'appelle Trasumakos, et qui rencontre un certain nombre de personnages qui vont lui raconter leurs histoires. Donc là aussi, si vous aimez la mythologie, ça peut être vraiment le livre qu'il vous faut. Petit avertissement, cependant, pour ce livre. Au bout d'un moment, les auteurs ont introduit des passages poétiques qui, à mon avis, sont beaucoup trop durs en termes de difficultés. C'est-à-dire que vous avez vraiment un écart entre le texte que les auteurs du livre ont écrit et les passages poétiques qu'ils introduisent. Cela dit, ces passages poétiques ne sont pas essentiels à la narration, et il n'y en a pas tant que ça. Donc vous pouvez allègrement les sauter et passer à la suite sans vous y arrêter, parce qu'effectivement, leur niveau de difficulté, à mon avis, est beaucoup trop dur. On passe au latin. Évidemment, il n'y a pas trop de surprises. En première position, je vous conseille de lire Familia Romana, donc le premier tome de la méthode Orberg, qui vous fera progresser en douceur, petit à petit. Et c'est d'ailleurs le livre que j'utilise pour mon programme gratuit que je vous propose, qui est « Lisez en cinq semaines vos 35 premières pages de latin », puisque dans ce programme, nous lisons les cinq premiers chapitres de la méthode Orberg, et je vous donne tous les éléments grammaticaux dont vous avez besoin pour y parvenir. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce programme gratuit en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Pour accompagner Familia Romana, chapitre par chapitre, vous avez les Colloquia Personnarum, donc ce sont des petits dialogues entre personnages de la méthode Orberg. On retrouve les mêmes personnages, et vous pouvez très bien, quand vous avez fini tel chapitre de la méthode Orberg, continuer à lire avec ses textes supplémentaires. Il en va de même pour un autre livre, dont le titre est « Fabelae Latinae ». Là encore, ce sont des petites histoires avec les personnages de la méthode Orberg que vous pouvez lire en complément de celle-ci, pas à pas, chapitre après chapitre. Et puis, lorsque vous parvenez au chapitre 26 de Familia Romana, vous pouvez vous lancer dans les « Fabelae Surae », qui sont donc des histoires mythologiques racontées par Syrah, une des servantes de la famille romaine, dont l'histoire nous est racontée dans « Familia Romana ». Donc, cette servante raconte des histoires mythologiques, et c'est d'ailleurs une page de « Fabelae Surae » que j'ai choisi de mettre en fond d'écran de cette vidéo. Il s'agit de l'histoire de Faéton. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture. Les histoires sont bien racontées, c'est sympathique. Ça nous change aussi de « Familia Romana » qui est très axée sur la vie quotidienne. Donc là, on a un peu d'histoire mythologique. Ça fait du bien de changer un petit peu de registre. Et d'ailleurs, si vous souhaitez changer de registre, je vous conseille la lecture suivante, qui est celle de « Via Latina ». « Via Latina », c'est un livre qui nous vient encore une fois de la maison d'édition espagnole « Cultura Classica » et qui suit un peu le modèle de la méthode Orberg, d'ailleurs, mais en nous racontant l'histoire des débuts de Rome, Romulus, Rémus, la royauté à Rome, les premiers héros, Horacius Cocles, Musius Cevola, etc. Donc n'hésitez pas à lire ça parce qu'il y a de l'action, il y a du sang, on ne s'ennuie pas. Et c'est bien raconté en plus. Le dernier livre que je vous conseille en latin, c'est le livre Adalpès qui nous raconte le voyage d'une famille romaine. Donc voilà dans l'ordre les livres que je vous propose pour vous lancer facilement dans la lecture du latin et du grec. Vous en trouverez les références exactes dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle va vous aider à vous lancer de manière facile, encore une fois, dans la lecture du latin ou du grec. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez d'autres suggestions de livres faciles à lire en latin ou en grec, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils. Merci.